Vous avez eu cet argent au chantier de Haute-Sau, ça veut dire que même François aussi a un pourcentage, ça va permettre d'acheter même un ou deux cents de... Ça c'est clair. Voilà, très bien parlé, merci vraiment, mais ça fait partie de l'autoconstitution aussi, on dit que dans la pauvreté, on peut se vous en créer, que Dieu donne toujours à tous ceux. C'est bien réparti ? Non, non, c'est bien réparti. Dans la vie parfois, on dit, ce n'est pas parce que tu as eu, que tu ne vas pas penser là où la souci est revenu, c'est grâce à lui qu'on a eu cela. Bon, moi alors je lui dis gravement merci, si ce n'était pas lui, c'est que ces gens-là ne nous ont pas donné ce qu'on nous a donné là. Bon, moi je félicite papa Longue-Longue, et s'il vous plaît pardon, donnez-lui ce qu'il demande, parce que s'il voulait donner cela, il pourra vous donner ce qu'il dit. Diplomatique. Monsieur le Président, aidez-lui pardon, monsieur le Président, aidez-lui pour avoir son passeport diplomatique, répé, pardon. Bon, j'étais là au début papa, bon, j'ai porté le ciment papa, j'ai levé, j'ai fait les élevations ici papa, et s'il y a même, il ne servait pas, j'ai été au début jusqu'à la fin. Au début, quand il y a eu le camion de terre, bon j'étais le patron, le superviseur. Je l'ai embauché aussi, il y en a qui s'envoyaient ensemble, mais je suis prisé de la vie, il ne sait pas ce qu'il s'est passé, il a fait un voyage pour le village. Tu étais où ? A Bavoussam. A Bavoussam ? Oui, je suis allé. Précisément où ? A Ndiangshou. Ndiangshou. Oui. Tu as de Ndiangshou ? Oui, je suis de Ndiangshou. Tu t'appelles comment ? Dittansi. Franch-Yves. Dittansi ? Oui, alias le Mignon Russe. Le petit peu d'Ester Mael. Je suis le petit d'Ester Mael aussi. Le petit d'Ester Mael. Est-ce qu'il y a eu le dimanche avec vous ? Elle n'est pas basse-là ? Non, elle n'est pas Bavoussam, je suis le dernier né de la famille. Tu as même payé ma mère. Même payé ma mère. Mais pourquoi ne fais pas comme moi ? Moi, j'ai envoyé qui me freine. Monsieur Chambour. Je vais le temps. Bon, toi tu as 10 000. Merci, merci, merci. On va aussi. Pardon, respectez le libérateur, pardon. Moi, j'aurais sauté comme lui dans la garde des générales, au lieu d'ambassadeur. Merci, merci. Maintenant, ceux qui veulent toujours encourager M. Chocoté et nous tous... M. Pange, Mange. Voilà. Nous tous... Bacheliers. Bacheliers. Ce n'est pas ceux qui posent les bacheliers. Voilà, non. Voilà, il est bachelier parce qu'il a un bac à 4 espagnol. Oui, parce que les bacheliers, ceux qui posent les bacheliers, qui montent les bacheliers, les chapiteaux et autres, moi, je suis bachelier. Ce sont les bacheliers. Oui, oui. Ton bac est où ? C'est où ton bac ? Ton bac est où ? Ton bac. Ton diplôme. Ton diplôme. Ah, mon diplôme, mais là, c'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas... C'est à la maison ? Non, c'est encore l'école qu'il faut occuper. À l'office du bac. Oui, à l'office du bac. À l'obésil. Après ça, l'obésil. Ok. Dès qu'on a levé les 4 espagnols, on met le filet. Tu vois, non ? La maison, tu dis que quelqu'un jette son maté là, là, il dort. Il dort, il dort. Il dort, il dort. Hein ? Par rapport à comme c'était avant. Par rapport à comme c'était avant. Il se dit même, il y a un... comme c'est là, Tadita. Par rapport à comme c'était avant, c'est 10 fois, donc c'est 100 000 fois mieux que maintenant. Donc, c'est encore quelque chose, c'est un paradis pour toi. Donc, par rapport à avant, non, je ne manque pas. C'est 100 000 fois mieux qu'avant, je ne manque pas. Parce que, quand tu voyais ça à ma distance, quand tu passes en route, on t'interpellant, on te demandait, oh, s'il te plaît, viens un peu. Non, non, mon ami, tu vas fuir sans vouloir. Parce que tu vas savoir que la maison là, c'est les sanguinaires qu'il y a là-bas. C'est les démons. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, avec la construction que le Père a fait pour eux, bon, vraiment de Dieu, je ne sais pas quoi dire à la fin. Mais moi, je dis aussi que parfois, je les envie déjà. C'est Dieu qui donne. Alors qu'il t'en vient. C'est moi qui on est soutenu ici de temps en temps. Moi, je faisais la moto, je les soutenais aussi en leissant, en leissant. Bon, aujourd'hui, là, moi, je les respecte. Parce que je me pose la question que Fosso Clovis a une maison en Dieu avec les tôles neufs. Mec de Papagote. C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est un miracle. C'est juste mon rêve. Ta maison en Carabou? Non, ma maison en Carabou, demi-carabou, demi-dix. Bon, je n'ai pas en ma maison. C'est sûr, un jour, on ne va pas en ta maison. Je sais même si c'est la maison des parents, c'est ta maison. Un jour, un jour, on va dire que, bon, monsieur de ton côté, allons voir où tu habites avec tes enfants. Tu comprends? Là, vraiment, on va... Peut-être qu'on va dire que tu as raison d'envier, François. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un Dieu qui existe. Dans la vie, soyez seulement propre. Vous tetez de maintenant, vous parlez. Soyez propre. Vous tetez qui vous parlez de même propre. Jusqu'à la fin de tes loups, tu vas voir un miracle. Humaine. La manière dont j'avais vu vos soeurs, si Dieu ne m'envoyait pas, je suis sûr que dans la semaine là, quelque chose à l'arrivée à propos. Je dis que rien que le soleil qui avait déjà décapé, tu sais que les amis nous ont l'amé, non pas la médaillie, ils n'ont pas la médaillie, ils n'ont pas la médaillie, tu vois pas que les gens ne te comprennent pas. Tu vois pas que les gens ne te comprennent pas. Tu vas dire que tu vas dire qu'il fait chaud, il fait chaud. Parce que la médaillie n'existe plus. Dans les abynos, non pas la médaillie. Donc quand tu marches au soleil là, les risques de cancer, il fallait donc voir le corps de Fosso, les blessures partout, partout, partout. Dieu a dit que non. Fosso, ton père n'avait pas fait du mal. Ton grand-père n'avait pas fait du mal. Ton ancien-cien n'avait pas fait du mal. Des aïeux. Parce que la Bible dit, je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Écoute-moi bien. Je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Et Dieu donc a tout fait, 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 fait le miracle. Voilà la famille des Fosso. Ses soeurs ne passent pas, mais pas seront. Il y aura la bagarre ici. Pour dissuiter la maison aussi. Le finger man. Alors, qu'est-ce qu'il n'est pas le finger man ? Non, non, c'est vrai. Parce qu'elles ont déjà, comme elles sont en mariage, elles sont abandonnées ici. C'est pas ça ? Oui, je ne sais pas. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée, les enfants. Bonjour, yo-yo. Ça va bien, mon gogo ? T'as vu ton ton longue-longue ? Bienvenue dans le troisième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Et là, on suit longue-longue dans ses œuvres. C'est vous qui ne comprenez pas Longkana. Longkana, c'est un gars réel. C'est un gars réel. C'est mon gars, c'est parce que pour moi, c'est un gars réel. Même quand il fait son goût, goût, tu ne peux pas lancer le bébé avec l'eau du bain. Et quand vous l'aidez comme ça dans son projet, moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup que ça avance. Surtout que cette journée, les enfants, je vous ai présenté trois groupes de personnes. Voici la troisième groupe. Le matin, on a commencé par un génie. Un génie. Et puis après, c'était le groupe des jeunes des génies. Ils existent au Cameroun. Et puis après, je vous ai présenté un courageux, un déterminé. Un courageux, un déterminé. Quelqu'un qui vit que pour pas son propre travail. Il est fier. Il n'a fait aucun compromis avec son âme. Il ne vit pas de la générosité des gens. Il a dix ans. Il avait beau ça de Ngaoundé. Il est arrivé jusqu'à Yaoundé. Pas en voyageant sur l'outre. Mais le petit nous a dégagé une énergie pas possible cet après-midi. Et là, je vous montre les plus nombreux. Les fabrications Poumba. Vous voyez tous les jeunes qui sont dans la vidéo de Ngaoundé. Ils sont les plus nombreux. Fabrications Poumba. Ils ne vivent que de la générosité. Vous les voyez, ils sont forts physiquement. Mais ils ont découvert qu'ils ne se rendent pas compte que quand tu vis de la générosité, je vous l'ai dit, c'est votre âme que l'autre prend en retour. Donc vous pouvez être forts physiquement. Mais il vous manque la force intérieure. Les gars que vous voyez ici ne peuvent marcher ni pour l'eau, ni pour l'électricité. Ni pour rien. Ces gens que vous voyez ici ne peuvent pas s'engager pour quel que ce soit de collectif. Ils ne peuvent pas. Ces jeunes que vous voyez là. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui vivent de la générosité. Vous avez vu comment ils commencent à dire que le Seigneur donne beaucoup. Donner à Longana son passeport pour que lui puisse aussi voyager. Il a beaucoup. Après, il vient aussi nous donner. C'est pour ça que ceux qui vivent de la générosité des autres, ils sont plus nombreux et ils sont plus violents. C'est pour ça que la petite poignée qui perfuse les gens de leur générosité se cachent derrière ce mur de personnes qui vivent de la générosité est extrêmement violente. Quand tu entends, tu as dit, ah, c'est quoi pour le Cameroun ? Donc ça veut dire que le gars veut dire que tu m'as donné quoi dans ma poche ? On t'a dit, ah, vous donnez l'argent à qui ? Il ne parle pas du Cameroun ? Non. Non. Alors, il prie pour que Dieu donne encore beaucoup à Longana. Pas que lui, il puisse faire quelque chose pour lui, pour sa vie lui-même. Non. Il n'a pas ce projet. Il n'a pas ce projet de faire quelque chose pour lui-même. Il pourrait être maçon. Et dit, je suis maçon. Mais vous voyez, il est maçon, mais il est mandiant. C'est-à-dire qu'il est un maçon qui n'est pas structuré pour se battre et vivre. Il n'est pas ce type de maçon-là. Il est un maçon qu'on utilise. La Longana a pris quelques maçons qui sont dans la rue. Quelques menuisiers. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? Ça, c'est le troisième groupe. Ceux qui vivent de la Tarakou. C'est-à-dire que quand vous entrez dans un bar à Yaoundé, s'il y a six personnes qui sont assises sur une table, c'est une, au maximum, deux personnes qui payent la facture. Les quatre autres sont là pour faire la Tarakou des autres. Les quatre autres sont là pour être contents d'être les amis des autres. Les quatre autres sont là parce que les deux autres n'aiment pas boire tout seuls. Ils sont là parce que les autres n'aiment pas boire tout seuls. Les cinq autres sont là parce qu'il y a deux gars qui n'aiment pas sortir seuls. Ils n'aiment pas être seuls. Et c'est les plus nombreux au Cameroun. Par exemple, ici, là, à la clinique, quand vous voyez la plupart des oisifs qui viennent s'énerver ici, c'est les plus nombreux. Ils défendent toujours les gens. Ils sont toujours en train de défendre les gens. Comment se comporte quelqu'un dont on a pris son âme ? Regarde qu'il défend. Regarde qu'il défend. Il ne défend pas les idées. Il ne défend pas les idées. Il ne défend pas les projets. Il défend les gens. Il parle des habits. Il parle des chaussures. Il parle de l'argent qu'il aurait reçu. Il parle de la beauté. L'hôtel serait beau. Il ne parle de rien d'autre. Ils sont en mode fantasme. Ils sont en mode fantasme. Ils défendent les gens. Ils ne défendent pas les idées. C'est ceux qui vivent de la générosité. Ne vis pas de la générosité, frère. N'accepte pas. Ne sois pas de ceux qui courent pour qu'on aille leur donner quelque chose. Parce que ce que tu donnes en retour, tu n'as aucune idée de combien c'est cher. Tu n'as aucune idée de combien c'est cher. Les enfants, c'était le troisième podcast de la journée en direct de la clinique. C'était papa. C'était papa.